Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo, cette fois-ci sur mes pierres pour la période hivernale, pour les fêtes également, le solstice d'hiver, Noël, Nouvel An, etc. Donc pendant cette période, j'utilise quatre types de pierres, on va dire, si on peut les classer. Donc tout d'abord, des pierres qui vont me connecter à la nature, donc il y en a deux. Il y a mon agathe mousse que j'ai acheté tout spécialement pour me connecter à la nature. Donc c'est une pierre qui permet aussi de rééquilibrer le système immunitaire. Et c'est la pierre de tous ceux qui travaillent également dans la nature, les jardiniers, les garres forestiers, etc. Et l'autre, celle qui vient de mon pochon, c'est l'argathe arbre, parce que pareil, j'ai l'impression de voir un sympin ou un épicéa à travers cette pierre. Donc voilà, ce sont des pierres qui me connectent vraiment bien à la nature. Ensuite, j'utilise également des pierres pour me protéger. Donc l'obsidienne que j'utilise principalement pendant l'hiver, c'est l'obsidienne flocon de neige. Donc celle-ci, on voit très très bien les cristaux en forme de flocon. Celle-ci, c'est une... Alors celle-ci, c'est la première que j'ai eue. Et celle-là, c'est une qui m'a été offerte quand j'ai acheté ma giotte d'améthyste et ma grosse cornaline. Donc voilà, très contente. Et puis, protection contre les coups durs, les moments difficiles, c'est l'unakite. C'est à un moment donné, vous sentez que ça se passe mal au travail ou ailleurs et qu'il y a des choses que vous ne digérez pas. L'unakite vous permet justement de franchir, de surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles, tous les coups bas, toutes les douleurs qu'on peut vous donner en fait. Ensuite, toujours pour faire passer les petits moments de déprime, on a également la lépidolite qui, moi, je pense, est la meilleure pierre. En tout cas, c'est pour moi, en tout cas, c'est mon opinion. C'est la meilleure pierre anti-stress, anti-anxiété. Ensuite, deuxième catégorie, on a les pierres qui portent chance. Parce que, oui, je travaille beaucoup sur la prospérité, l'abondance, la chance. Quand on souhaite la nouvelle année, on dit toujours à tout le monde, bonne année, bonne santé. Et puis, voilà, prospérité, etc., etc. C'est ce qu'on souhaite. Et donc, j'aime bien encore plus que le reste de l'année. J'ai utilisé mes pierres d'abondance. Donc là, d'ailleurs, j'ai bien travaillé là-dessus parce que je commence à travailler dessus. Ça fait un petit moment que je vous dis qu'il faut que je travaille sur l'abondance et il n'y a pas moyen que je m'y mette. Et là, je commence quand même à essayer de voir des petits rituels, des petites choses, voilà, pour m'apporter de l'abondance. Alors, les pierres ici qui portent chance et qui assurent prospérité, c'est le jade que je porte dans une cage comme celle-ci, vous voyez. Et on a un bracelet également. Cette pierre, je l'utilise également pour mettre sur mon hôtel, voilà. Bon, j'en ai qu'une, mais je pense que si après je travaille sur l'abondance en rituel ou autre, il m'en faudra d'autres. Ensuite, ici, alors ce n'est pas un cristal, ce n'est pas une pierre, c'est un mollusque qui fabrique cet opercule. Donc, c'est minéralisé en fait, c'est le mollusque qui, c'est un turbo, je ne sais pas si vous connaissez, qui fabrique, c'est un mollusque qui fabrique cet opercule et qui a été ici, comment on dit, poli, en forme de goutte. Et la particularité, voilà, c'est qu'on a ici cette boucle. Et cette pierre s'appelle, enfin cette pierre, ce n'est pas une pierre, mais on dit souvent, on le trouve en lithothérapie, on parle de pierre, alors que ce n'en est pas une, mais bon, ce n'est pas grave, on passe. Ça, ça nous permet, ça nous apporte énormément de chance et également prospérité. Et vous avouerez que je l'ai essayé, parce que bon, moi j'essaie, je ne suis pas sceptique, mais en même temps, j'aime bien voir aussi un petit peu les effets sur moi. Et en fait, j'ai essayé et franchement, je vous avoue que ça a marché. C'était un jour où normalement, j'aurais dû dépenser beaucoup d'argent et en fait, tout s'est goupillé en ma faveur, si bien que j'ai quasiment presque rien payé ce jour-là. Et je ne m'y attendais pas du tout, j'ai été choquée. Donc voilà, donc là, c'est l'œil de Sainte-Lucie qui porte bonheur. Il y a une légende qui est associée à ça. Vous en trouvez plein sur la plage, dans le sud et en Corse. Moi, personnellement, étant du Nord, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert sur Internet et je suis allée dans ma boutique de lithothérapie pour m'en acheter un pendentif. Ensuite, en pierre qui apporte prospérité également, on a la pyrite. La pyrite, c'est l'or des fous. C'est une pierre extrêmement forte pour tout ce qui est prospérité. Donc, je vous conseille d'en avoir une dans votre porte-monnaie, en bien sûr, en la consacrant avant, en la purifiant et puis en la tenant dans vos mains et en formulant votre vœu. Un vœu qui est exaussable, bien sûr. Et c'est une pierre qui porte chance, qui porte bonheur, qui assure prospérité. Que je n'oublie rien, ça a l'air bon, très bien. Et donc, on va passer à la dernière catégorie. La dernière catégorie, c'est celle qui me permet de me connecter avec les anges, avec mes guides, avec mes ancêtres, avec mes parents. Parce que ce sont aussi des fêtes célestes pour moi. Un Noël, c'est une fête céleste. Je pense que ce jour-là aussi, les anges veillent encore plus sur nous, nous protègent et peut-être veulent nous transmettre des informations. Donc, j'ai des pierres un peu plus célestes, on va dire ça comme ça. J'ai l'apophilite, qui travaille sur le chakra coronal, qui est toujours, toujours, c'est sa particularité en forme de pyramide. L'apophilite. Et permet de recevoir des messages de nos anges, de nos guides. Bien sûr, le cristal de roche que vous avez là. La Célestine. Mais alors, Célestine, j'en ai qu'une toute petite dans mon pochon de divination. Et qui l'apophilite, c'est une pierre tendre qui subit pas mal. Elle est très abîmée par les autres pierres, la pauvre. Donc, j'aimerais bien en acheter une un petit peu plus grosse ou sous forme de géodes, comme ça. Parce qu'ils font des géodes. Bien sûr, une petite, parce qu'elle coûte cher. Petite géode, comme ça, en Célestine. Parce que c'est une pierre qui est bleu ciel et qui, franchement, est juste magnifique. L'azurite, plus foncée, mais qui permet également la connexion. Regardez comme elle est pailletée. C'est magnifique. Il permet cette connexion avec le divin, avec les anges, etc. Ensuite, toujours pour la divination. Qu'est-ce qu'on a ici pour la divination ? On a la Célénite qui est juste devant moi. C'est vraiment la pierre, pour moi, de l'hiver. Elle est juste magnifique. Je l'ai depuis très, très longtemps, cette pierre. Je l'ai depuis très, très longtemps. Ensuite, la dernière catégorie. Alors, je vais quand même vous parler rapidement, de cette pierre qui est la Florite. Parce qu'elle me permet de me réharmoniser. En fin d'année, comme ça, on a besoin de purifier ses chakras et de réharmoniser ses chakras. Et la Florite, je l'ai découvert par hasard. Je ne la connaissais pas. Je suis tombée totalement amoureuse de cette pierre. Et encore, celle-là, c'est une petite. Mais vous en avez où on voit vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et franchement, c'est magnifique. Ensuite, c'est parfois une période assez sombre. La période hivernale. L'hiver est parfois très long. Puisqu'on a enchaîné l'automne et l'hiver. Surtout par ici, dans le Nord. Donc, du coup, on a besoin aussi d'un petit peu de soleil. D'un petit peu remonter un petit peu le moral. Remonter un petit peu les énergies. Et dans ces cas-là, j'utilise ma pierre de soleil. Quand je sens que l'hiver commence à être un petit peu trop long. Regardez-moi ça, comme ça brille à l'intérieur. C'est une pierre de soleil. Voilà. Et puis, il y a la citrine. Alors, malheureusement, mes citrines ne sont pas des vraies citrines. Ce sont des amétistes chauffés. Bon, tant pis. Il faudra que je me procure une vraie citrine. Ça coûte cher. Mais comme normalement, fin juin, avec mon chéri, on va aller à la bourse aux minéraux. Ah, en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. Je pense que j'achèterai ma citrine là-bas. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'on nous vend beaucoup d'amétistes chauffés sous le nom de citrines. Ce ne sont pas des citrines, en fait. Bref, ensuite, ah, j'en ai oublié une pour la divination. Tiens, j'ai oublié la chatouquite, qui est bleue comme ça. Ça fait penser à la neige aussi. Ça me fait beaucoup penser à l'hiver, au bleu du ciel très, très bleu. Vous savez, en hiver, il fait très froid, mais le ciel est très bleu. Ça me fait penser à ça. Et c'est une pierre qui développe fortement l'intuition. Donc, on continue l'opale jaune que j'utilise. Pareil, quand je n'ai pas le moral, quand j'ai le moral dans les chaussettes, comme on dit, j'utilise cette pierre qui me remonte le moral. Voilà. Écoutez, j'ai parlé du jade. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, il n'y a plus que ce bracelet-là que je mets hors catégorie. Donc, c'est... Je ne sais même plus son nom. Donc, ce n'est pas de l'opale. C'est... Ah ! Ce n'est pas de la kunzite. Ah, je ne sais plus. Elle vous présente une pierre. Je ne sais même plus son nom. Oh ! Je l'ai eue dans une box. Je ne la connaissais pas. Je sais juste qu'on l'utilise teintée pour représenter également la turquoise. Ça y est, ça me revient. C'est la houlite. La houlite blanche. Donc, j'ai eu ce bracelet dans une box. Et je ne connaissais pas du tout la pierre. Donc, je suis allée voir ses vertus. Et en fait, c'est une pierre qui permet de purifier son organisme. Et justement, au moment des fêtes, si on fait des excès, notamment avec le chocolat, comme moi, par exemple. Et bien, en fait, quand on veut, voilà, purifier un petit peu son corps, on peut porter la houlite. On dit même qu'elle serait bénéfique en cas de régime, par exemple. Le régime, voilà, pour décharger les graisses, etc. C'est ce qui se dit. Je n'ai pas essayé vraiment pour ça, cette pierre. Mais pourquoi pas l'essayer ? En tout cas, voilà. Je la trouve très jolie, moi, déjà. Voilà. C'est la houlite. H-O-W. Et donc, j'aime beaucoup cette pierre que je trouve très belle. Et pareil, elle me fait penser à la neige. Donc, en hiver, je vais la porter. Je trouve qu'elle fait classe. J'aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Donc là, j'ai fait le tour des pierres qui... Alors, j'ai oublié ma moldavite. Alors, ma moldavite, j'arrive, je vais la chercher, je l'ai oublié. Alors, me revoilà, donc, pour vous montrer ma magnifique moldavite que je me suis offerte cette année, au mois de mai, pour mon anniversaire. C'est une pierre. C'est une pierre. Alors, ce n'est pas à Paris. Ce n'est pas une pierre. C'est du verre. C'est du verre naturel. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que Dichia, son histoire est extraordinaire. Puisque ça fait référence à une météorite qui est tombée en Allemagne. Et suite, bien sûr, au contact, vous savez, quand les météorites sont tombées sur la Terre, il y a eu contact avec la Terre. Il y avait de la silice dedans. Ça s'est cristallisé. Ça a fait du verre naturel de cette couleur verte particulière. Et tous les cristaux sont retombés, donc, en République tchèque. Et aujourd'hui, on trouve la moldavite, non pas en Moldavie, mais en République tchèque. Et ça coûte très cher parce qu'il commence à ne plus en avoir beaucoup. Donc, moi, là, c'est une moldavite carillon d'ange. Carillon d'ange, donc, vous doutez bien, elle a cette particularité que quand on a plusieurs moldavites, carillon d'ange, si on les, comment on va dire, on les teinte, on les fait teinter ensemble, eh bien, ça fait un petit son de carillon. Et je trouve ça trop céleste et trop beau. Et bien sûr, moi, j'en ai qu'une, donc je ne peux pas le faire, l'expérience, parce que ça coûte très cher. Déjà, celle-là, elle a coûté très cher. Je ne pourrais pas en avoir une deuxième. Mais quand on fait teinter les moldavites carillon d'ange ensemble, et bien, ça fait un bruit vraiment très impressionnant. Et elle est aussi autre chose, mais je ne saurais plus vous dire, je n'ai pas tout retenu. En tout cas, c'est une vraie moldavite. Et le morceau que j'ai là, vous savez, ça coûte quand même assez cher. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis autant dans cette pierre ? Parce que, bon, déjà, l'histoire, le fait de savoir que cette pierre, enfin, ce cristal, ce verre naturel a plus de 14 millions d'années. Je trouve ça extraordinaire que ça a été créé lors de l'impact d'une météorite ici en Europe, en Allemagne. Moi, je n'habite pas très loin de l'Allemagne. C'est hyper impressionnant. Et aussi pour les vertus de la moldavite. Parce que la moldavite, c'est un des rares cristals à pouvoir rééquilibrer tous nos chakras. Et en même temps, elle fait le lien entre la Terre et le ciel. Puisqu'au départ, c'est de la Terre qui a été projetée projetée à des kilomètres dans l'atmosphère, qui s'est refroidie, qui s'est cristallisée, qui est redescendue sur Terre. Vous voyez, il y a le voyage qui a été fait entre la Terre et le ciel. Et on dit justement que c'est une pierre qui fait ce lien entre la Terre et le ciel. Et donc, on permet également de développer énormément nos capacités psychiques, médiumniques. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai achetée, vous notez bien. Et c'est aussi une pierre qui porte chance. Bref, elle a vraiment tout pour elle. Elle a vraiment tout pour elle, la moldavite. C'est vraiment extraordinaire. Elle porte chance. D'ailleurs, en République tchèque, si on veut porter chance, porter bonheur à quelqu'un, on lui offre un petit bout de moldavite. C'est de plus en plus difficile à trouver d'ailleurs. C'est très contrôlé aussi. Ça permet de rééquilibrer tous nos chakras, de faire le lien entre la Terre et le ciel, de développer notre médiumnité, nos capacités psychiques, etc., etc. Donc vraiment exceptionnel. Je la porte rarement. Du coup, j'ai toujours peur de la perdre, de l'abîmer. Voilà. Et je l'ai acheté sur le site de Minerazur. Donc, je l'ai découverte sur YouTube Minerazur. Et elle a une boutique. Et elle s'est spécialisée dans la moldavite. Donc celle-ci, ce n'est pas la plus chère. On avait d'autres qui coûtaient encore plus cher, avec les plus en longueur en fait. Mais celle-ci, je l'aime bien. Ah oui, voilà, son deuxième nom, c'est hérisson. Hérisson parce que, vous voyez, elle est hérissée en fait. Ouais. Donc elle est vraiment magnifique. Je l'aime énormément. Voilà. C'est ma petite chouchoute. Et puis ensuite, j'en ai profité pour vous montrer l'opercule du mollusque brut, ce que ça fait, non poli. Vous voyez, on voit très bien. C'est marrant ça. C'est ce qui permet au mollusque de se protéger. Donc là, ça devait être un gros. On en trouve des plus petits. On en trouve en boucle d'oreille. On en trouve en bague. On en trouve vraiment de toutes sortes. Et je vous ai pris aussi mon brassier de labradorite. Mais j'ai aussi le collier en forme de cœur. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs. Labradorite, c'est essentiel de toute façon pour toute l'année parce que, voilà, ça nous permet, notamment quand on empate, quand on est hypersensible, ça nous permet aussi, voilà, de se détacher des émotions des autres. Et le problème, c'est que des fois, dans certaines familles, il y a une réunion de famille. Déjà, ce n'est pas toujours simple. Moi, ça va, je n'ai pas ce problème-là. Voilà. Mais il y a des réunions de famille qui ne sont pas toujours simples, voilà. Et des fois, il y a des conflits, etc. Donc, pour vous protéger, la labradorite, c'est important également. Donc, je n'ai pas pensé sur le coup, mais c'est vrai que c'est important aussi de se protéger. Tout dépend des cas de figure. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Vous voyez qu'il y a une grande partie de ma collection, puisque la plupart des pierres que j'achète sont principalement pour développer l'intuition et pour porter prospérité, abondance, etc. Et aussi la joie de vivre, parce que des fois, moi, même, j'ai des petits coups de déprime. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.